Il a beaucoup été question des enfants au conseil municipal de Beach. Les difficultés de certains élèves dans les écoles a déjà été évoquées dans un précédent conseil. Maintenant, il s'agit d'expérimenter une solution, la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la difficulté scolaire dans les écoles de la commune. Une activité qui sera menée par des enseignants en activité ou en retraite. Un dispositif qui sera expérimenté dès maintenant et jusqu'aux grandes vacances. Côté tourisme, la citadelle de Beach va intégrer l'opération Qualité Moselle. Ainsi, le public disposant de chèques Qualité Moselle pourra s'en servir sur le site et au Jardin pour la Paix. De même, une convention sera signée pour permettre à la citadelle d'accueillir les détenteurs du Pass Culture. Cet outil qui vise à encourager les jeunes à développer leur goût de la culture. Après la CCPB, mercredi c'est au tour de Beach de valider la signature de la convention pour le programme Petite Ville de Demain. Il s'agit de la première phase qui a pour but d'acter l'engagement des collectivités concernées. Et donc dans le calendrier à l'issue de la signature de cette convention, nous aurons 18 mois pour conclure cette convention cadre qui va traduire l'objectif, le projet de territoire. Et ce projet de territoire est simplement, il s'agira d'adapter, d'entrer dans une politique d'amélioration de l'habitat, d'adapter et de moderniser le parc de logement, de répondre à la vacance commerciale. Un chef de projet commun à la CCPB et à la Ville sera recruté dans le cadre de ce programme. Suite à la création de la nouvelle résidence autonome, le grand bâtiment des Lilas qui accueillait les seniors depuis 1982 s'est vidé. Aujourd'hui, Mosellis résilie son bail amphithéotique sur la résidence qui devient propriété de la ville de Beach. L'idée n'est pas forcément de garder le bâtiment qui ne doit pas devenir une friche de plus pour la ville. Il était prévu dans le bail initial en 1980, enfin c'est toujours inscrit comme ça, que cette résiliation anticipée aurait pour conséquence que la ville reprenne le bien à un prix qui est déterminé par l'avis des domaines. J'ai demandé à Mosellis de renoncer à cette clause, elle a bien voulu y renoncer. Nous récupérerons les murs pour un euro symbolique et Mosellis nous versera également un montant de 62 000 euros qui correspond à la provision pour grosses réparations qui avaient été constituées. Il faudra donc pour la municipalité trouver, dans un délai pas trop lointain, la meilleure solution pour l'avenir de ce bâtiment qui se trouve presque en plein centre-ville, sa démolition n'étant pas envisagée.